Bienvenue sur la chaîne La Tricothérapie. Aujourd'hui, nous allons tricoter un foulard inspiré des films Harry Potter. Ici, je m'inspire de la maison Serre d'Aigle. Pour ce projet, nous allons avoir besoin d'aiguilles circulaires. J'utilise la grandeur 6 US et longueur de 16 pouces, une aiguille à tapestrie, un crochet, un marqueur de maille, deux couleurs différentes de lignes et des ciseaux. Donc, la première étape est de monter les mailles. On va monter 63 mailles. La première maille, c'est un genre de nœud, mais on ne la complète pas. On va passer l'aiguille à travers. Puis, après, la technique, c'est la même que j'ai montrée dans mes autres vidéos. Donc, on tourne la laine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Puis, on continue jusqu'à temps qu'on a un total de 63 mailles. Donc, pour la première rangée, en premier, on va glisser la maille de droite sur l'aiguille de gauche. Et nous allons tricoter deux mailles ensemble. Puis, après cela, on va juste faire des points à l'endroit pour le restant de la rangée pour les 61 autres mailles. Merci. 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 Donc, voici un petit fast-forward dans le futur. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que le projet va ressembler. On a 62 mailles sur notre aiguille. Puis, comme vous pouvez voir, il y a la transition entre le gris et le bleu, comme dans les films Harry Potter. Et pour ce qui est des dimensions, premièrement, le diamètre, il mesure 5,5 pouces. Puis, moi, je vise dans le fond une longueur d'environ 80 pouces pour mon foulard parce que, c'est ça, moi, je vais l'utiliser, pas pour un costume, mais pour l'hiver. Et, c'est ça, vous voyez que la transition entre les couleurs quand on tricote en rond est vraiment plus nette que quand on est sur des aiguilles simples. Il y a une mauvaise transition entre les couleurs, donc, en tricotant circulaire, je vais cacher justement cette transition un peu pas très jolie. Et, en même temps, j'ai une double épaisseur pour mon foulard. Et, pour ce qui est de l'extrémité, je vais mettre une genre de fringe. Le nom en français m'échappe, mais je vais vous montrer ça tantôt. Comme ça, ça va bien terminer les extrémités du projet. Donc, la grosse partie bleue, c'est en fait 55 rangées qu'on va tricoter, juste des mailles à l'endroit tout le temps. Puis, après, 6 rangées de gris et 8 de bleu, 6 encore de gris et, par après, 45. C'est ça. Le 55, c'est juste vraiment pour l'extrémité, mais vous pouvez aussi faire 45. En rétrospective, je pense que 45, ça serait peut-être plus joli, en fait. Donc, pour récapituler, on va avoir 55 rangées de bleu en partant. Après, 6 de gris et 8 de bleu, 6 de gris et 45 de bleu. Puis, on répète 6, 8, 6, 45 tout le temps, jusqu'à temps qu'on a la longueur de fleur qu'on veut. Puis, on va finir avec 6, 8, 6 en gris et 55 bleu. Vous pouvez juste faire 45, 6, 8, 6, 45 continuellement. Donc, maintenant qu'on a déjà fait 55 rangées de bleu, 6 de gris, 8 de bleu, 6 de gris, là, je suis en train de tricoter, en fait, les 45 rangées en bleu. Donc, c'est juste des points à l'endroit. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Puis, on tricote en rond. Puis, notre marqueur, là, de maille, il nous aide à nous repérer, là, une fois qu'on a fini une rangée. Puis, moi, avec mon compteur, je suis capable de ne pas mélanger, là, dans les rangées à laquelle je suis rendue. Comme vous pouvez le voir, je clique et hop, on est à 45. Maintenant, c'est le temps de changer pour la laine qui guérise. Donc, je coupe la laine bleue. Puis, après, je vais rejoindre les deux laines en faisant un nœud, là, à l'intérieur du fleur. Donc, je laisse un peu la bleue de côté, mais je tire bien dessus, là, pour que mes mailles soient assez serrées. Puis, pour le prochain point, je mets la laine grise. Puis, je continue avec mes points à l'endroit, avec la laine grise. Puis, une fois que j'en ai tricoté assez, je vais prendre les deux bouts de laine. Puis, je vais faire un petit nœud, là, pour essayer que ça soit, que ça reste, bien, que le projet reste, en fait, intégral. Puis, si jamais, c'était trop, c'était pas assez serré, bien, je vais refaire comme un nœud plus serré tantôt. Puis, c'est ça, on continue avec la laine grise, les points à l'endroit. Puis, pour la section grise, on va tricoter six rangées. Donc, une fois la sixième rangée, de fait, il faut retourner à la laine bleue. Donc, même principe, on coupe la laine grise, on va chercher notre laine bleue. Puis, les prochains points, des points à l'endroit, avec la laine bleue. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, huit rangées avec la laine bleue. Donc, on change pour la laine grise. Donc, on coupe la laine bleue encore, même principe. Puis, on change pour la laine grise, on fait des points à l'endroit, toujours. Musique Donc, le pattern, il est assez simple. Il faut juste alterner entre les couleurs. Donc, je crois que vous comprenez maintenant le principe. Donc, il faut toujours alterner la séquence de 45, 6, 8, 6 en alternant les couleurs. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, j'ai accéléré un petit peu le processus. Maintenant, je suis rendue à mon dernier, ma dernière section de bleu, en fait. Donc, 55 rangées. Vous pouvez faire 45 si vous trouvez que c'est plus joli. Puis, maintenant, c'est le temps de rabattre les mailles. Donc, j'ai enlevé mon marqueur de mailles. Puis, c'est ça, je fais des points à l'endroit pour les deux premières mailles. Puis, j'essaie de mettre la première maille par-dessus la deuxième. Puis, je la relâche. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la dernière maille sur mon aiguille. Merci. 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 Sous-titrage FR ? Donc maintenant on est rendu à notre dernière maille. On tire un peu dessus avec le ciseau, on va aller couper la laine. Pour ensuite passer la laine au travers de la dernière maille. Et par après, on va aller tisser la laine de l'extrémité de notre fleur, la laine qui restait. On va aller la tisser pour que ça soit... pour pas qu'on la voit. Puis après, je prends n'importe quel objet assez long pour qu'on aille faire des tours avec notre laine dessus. C'est pour, maintenant que le nom francophone me revient, la frange, pour faire notre frange. Donc en fait, je vise des morceaux d'une longueur entre 8 et 10 pouces. Par après, une fois que j'ai fait assez de tours autour de mon objet, je vais aller juste couper un extrémité. Comme ça, je vais avoir des fils de longueur quasiment égal. Donc, pour commencer la frange, on va prendre entre 6 et 8 morceaux. Moi, j'en prends 8, mais entre 6 et 8, c'est bien correct. Puis après, on les aligne et la première option pour faire la frange, c'est de prendre notre aiguille à tépicerie avec de la laine que j'ai fait une boucle avec. Donc, on passe nos franges, puis avec l'aiguille, on va aller l'extrémité, puis on va passer au travers du projet. C'est le problème avec cette option, c'est qu'on va gaspiller quand même assez de laine, parce qu'il va falloir qu'on coupe la laine grise à chaque fois qu'on passe un morceau de frange. Sauf si le nœud de la laine grise, vous le faites moins serré, puis vous écadrez le rétusé. C'est pour ça qu'un crochet, c'est l'option la plus écologique. Donc, c'est ça. Moi, j'ai quand même une aiguille, mais en fait un crochet assez petit, donc si vous en avez un plus gros, ça va être plus facile pour vous d'utiliser cette option. Donc, on passe les plièmes au travers, encore une fois, du projet. Puis après, une fois qu'on a cessé, il suffit de juste prendre l'extrémité de la frange et la passer à travers le genre d'anneau. Donc, pour le reste de la frange, on va répéter la même étape tout long de l'extrémité, puis voici notre frange. Puis, vu que les extrémités ne sont pas très, très égales, c'est le temps de faire un petit trim. Donc, vous mesurez environ 3 pouces, puis on coupe pour que ça soit égal. Et voilà, c'est finalement fini. C'est un projet assez long, mais je suis très satisfaite du résultat. J'ai reçu beaucoup de compliments. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, likez si vous avez apprécié. Sinon, si vous voulez voir d'autres vidéos tricots sur ma chaîne, la Tricothérapie, subscribez. Puis, je vous souhaite une bonne journée.